GANJI PRADE Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est votre homme, servité Erythor. Je suis dans un cadre très enchanteur. Voilà, vous avez reconnu le visage. C'est le monteur Salah Hamilton. Mon homme de mère de tous les jours. Mon meilleur ami. C'est mon tout. Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on vous parle de Loris Even. Je sais que j'ai des tontons et des tontis. Beaucoup, beaucoup de tontons et tontis qui me suivent. Ici, c'est Loris Even. Tout à l'heure, vous allez voir quelques images d'un endroit. C'est un cadre féerique. Ici, vous pouvez venir faire vos mariages, vos baptêmes, vos anniversaires, vos colloques, vos réunions d'affaires, de travail, sans bruit. Je peux vous rassurer que vous économisez mieux qu'ailleurs. Je dis bien, vous économisez mieux qu'ailleurs. Ce n'est pas de la talapour. Vous allez voir tout à l'heure. C'est un cadre qui est vraiment, vraiment très chic. Pas loin du sud-engrais. Voilà, on va dire qu'il y a peut-être 50 mètres du sud-engrais. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est un cadre qui est vraiment, vraiment joli. Et je vous invite pour le mois de décembre. N'allez pas hésiter. Vous n'allez même pas regretter. Voilà, le point est joli. Et puis, tu ne payes pas trop cher. Voilà, on vous attend de nombreusement. C'était votre même servité. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, vachement, vous pouvez pas t'ajouter. Bonjour. Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tous les fans de Cédric Diabaté vont bien. J'espère que vous avez le moral. Cette vidéo-là, c'est pour encore parler du sujet Cédric Diabaté. Souffrez que j'en parle parce que jusque-là, Cédric Diabaté est encore en prison. Mais bien avant que j'aborde ce sujet, vous avez bien remarqué tout à l'heure une vidéo. La vidéo d'une structure du nom de Loris Event. Vous avez des différents contacts dans cette vidéo-là. Si vous avez des mariages, des réceptions de fin d'année, des dîners, gala, tout ce que vous voulez comme manifestation, veuillez contacter cet espace-là. Parce que cet espace a tous les arguments pour vous faire passer un moment inoubliable. contactez Loris Event. C'est une référence en matière d'événements dans la commune d'Angré, précisément, vers le Nouveau-Chu. Cependant, revenons à nos moutons. Si je fais cette vidéo-là, c'est d'abord vous mettre à nu les méfaits des directs du général Camille Makoso et qui, pour moi, ce soir, va achever le problème siliquidabaté. Quand je dis achever le problème siliquidabaté, c'est achever la personne siliquidabaté. Donc, quand je vais finir de vous expliquer les méfaits de ces nombreux directs-là, je vais aussi m'adresser au staff des siliquidabatés. Ça fait, je crois, plus d'une semaine maintenant, la siliquidabaté est en garde à vue, est en prison, laissant même la garde à vue. Parce qu'il a été accusé par une dame qui a été victime de violence sur sa personne. Et elle a dit que le coupable, c'est siliquidabaté. Chef ané siliquidabaté. Dans ma première vidéo, quand je parlais de Makoso, voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, je comprends l'élan de solidarité du général Makoso Camille. Mais comme vous le savez tous, vous savez que ce monsieur-là, à vouloir tellement bien faire, il déraille beaucoup. Et pour ma part, pour mon opinion personnelle, je réitens encore ce que j'ai dit il y a quelques jours, que je ne cesse de dire d'ailleurs. Le général Makoso, par ses directs et les différents propos qu'il sort dans ses directs, est en train de compliquer l'affaire siliquidabaté. Parmi vous, beaucoup comprennent ce que je suis en train d'aider. Beaucoup voient où je suis en train de voir. Mais malheureusement, la grande masse qui aime bien le buzz, qui aime bien entendre des personnes qui ont... l'art de parler, le verbe, et qui savent tenir un discours. Cependant, ce que je dois comprendre par rapport à vos différents commentaires, par rapport à vos différents partages sur la page Facebook de ces personnes-là, c'est que vous aimez les personnes qui aiment faire du scénario, les personnes qui aiment faire de la mise en scène, que les personnes qui parlent avec franchise et sincérité. Ce n'est pas bien grave. Mais moi, quelque part, ne pensez pas que je ne comprends pas ces personnes qui défendent siliquidabaté. C'est leur rôle. Parce que dans toute histoire, on défend et on accuse. Moi, ma position actuellement, ce n'est ni de défendre ni d'accuser. Mais c'est inviter les fans des siliquidabatés et les défenseurs des siliquidabatés à savoir parler, à savoir défendre leur parti, c'est-à-dire siliquidabaté. C'est vrai, vous voulez défendre votre artiste, c'est une bonne chose, mais vous pouvez le faire avec la manière. Vous imaginez, quand ces personnes, à l'instar du révérend Camille Makusso, qui se permettent, pour ne pas dire qu'ils se permettent, d'insulter l'avocat d'une partie de cette histoire, il faut réaliser, effectivement, que ce monsieur-là, bien qu'il ait envie de défendre siliquidabaté, mais met en mal et en péril cette histoire de siliquidabaté. Comme je le disais dans une vidéo, on parle ici, on parle ici, pendant ce temps, siliquidabaté est encore en prison. J'aurais même appris que, avec faim conviction, ce dernier, monsieur général Camille Makusso, avait prédit même la libération de la tiste siliquidabaté pour hier vendredi. Nous sommes aujourd'hui samedi, siliquidabaté est encore derrière les barreaux. Et ce qui me fait mal, et ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que ce monsieur-là ne lâche pas prise. Pour lui, il est en train de bien faire. Mais comme je vous dis, et j'insiste, je persiste, il est en train de bousiller toute la fête siliquidabaté, il est en train de créer tous les problèmes siliquidabatés. C'est pourquoi j'ai dit, il va achever siliquidabaté ce soir. Parce que ce monsieur sera encore en direct ce soir à partir des 19h sur sa page Facebook, comme d'habitude. Où il vous demandera de partager dans tous les groupes pour faire 20 000 partages, 30 000 partages, c'est une histoire aussi sensible que celle de siliquidabaté. Un être humain qu'aiderait le barreau. Bref, vous voyez, si je parle, c'est parce que je veux prévenir ce qui va se passer ce soir. Parce qu'il a fait un poste où il accusait encore sans preuve, à tort et à travers, le juge d'instruction. Est-ce que vous réalisez la portée de cette accusation ? Est-ce que vous réalisez ce que cela peut créer dans le processus judiciaire, dans l'affaire de siliquidabaté ? Même avant son direct, ce simple poste-là peut encore compliquer l'histoire de siliquidabaté. Or, quand tu viens soit-disant défendre ton artiste ou bien la personne que tu aimes, il faut savoir choisir les mots. Ce n'est pas en venant pour dire que tu t'en fous, que tu n'as peur de rien. Effectivement, toi, tu peux ne pas avoir peur de quelque chose. Mais lui, siliquidabaté, il est direct les barreaux. Cher révérend Camille Makoso, il y a un truc que vous ne savez pas. Peut-être que nous n'avons pas réussi la même éducation, mais ce que vous faites là, honnêtement, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas assez vulgaire. Honnêtement, voilà, parce qu'il y a des paroles, il y a des injures que moi, je ne trouve plus vulgaires ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui existent, qui peuvent faire pire que vous et même votre soeur. Parce que vous, vous êtes en grippe reconnue pour des personnes qui n'ont pas de gêne à dire ce qu'elles pensent. C'est comme ça, il y en a beaucoup. Même moi, je peux bien le faire. Mais je sais que mes parents, mes amis, mes connaissances ne seront pas contents de me voir ici parce qu'ils savent que je ne suis pas ce genre de personne là. Donc, au lieu de vouloir vous cacher derrière ces injures-là, il faut trouver la bonne manière pour accéder à la libération de la Ticili qui est diabatée. Je profite encore de cette vidéo, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, interpellez le staff de Ticili qui est diabatée. Si c'est vous, soi-disant, qui a envoyé ces soi-disant preuves pour compliquer l'affaire, vous ne faites pas bien. Vous faites encore très mal et vous êtes en train de compliquer la situation de votre artiste. Mais si vous êtes pour rien, je préfère que vous appelez ce monsieur-là pour lui dire de sursoir à ces nombreux directs-là parce que ça met en mal la position de Ticili qui est diabatée. Staff de Ticili qui est diabatée, je suis éridor. Un youtubeur, il va rien reconnu comme quelqu'un qui déteste votre artiste, Cicili qui est diabatée. Mais c'est moi le même qui déteste Cicili qui est diabatée qui vient vous dire, qui vient vous mettre en garde d'interpeller ce monsieur-là pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Et même s'il doit faire ses directs, qu'il sache trouver les mots, qu'il sache s'adresser à la partie adresse. C'est pas un sortant de propos-là qui va faciliter la libération de votre artiste. J'espère que je me suis fait entendre parce qu'avec vous, je ne veux même pas dire c'est ce que je tenais à dire. Je voulais expliquer un peu aux fans de Cicili qui débattaient, aux admirateurs de Cicili qui débattaient. Le mal, peut-être pas désiré inconsciemment que le général Kamil Makuso est en train de faire. On est là, on attend bien son direct de 19h, on verra encore ce qu'il va nous dire. Mais en tout cas, tout comme fait, si le direct ne me plaît pas, je sortirai derrière juste après la fin de son direct. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ciao.